Salut à tous, David pour KULTURE FPB, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté ça, le QAV Pro Whoop, qui est un cinélifteur 5 pouces. Je vous avais dit que je vous ferais un retour, c'est le moment, juste après le générique. Alors j'ai monté cette fameuse bébête, qui est, comme vous le voyez, assez grosse, 5 pouces, cinélifteur, donc avec ça on peut porter pas mal de caméras, ils annoncent qu'on peut porter jusqu'à des raies de komodo et tout ça, mais ça me semble personnellement un petit peu juste, les box caméras de 2 kg, ça me semble un peu trop pour cette machine. Comme je vous l'avais dit lors de la première partie, c'est pas une machine qui sert à faire du freestyle, c'est vraiment un ciné-whoop qui va porter des caméras, donc des plans cool, pas du flip-flop dans tous les sens, pas des gros dives, etc. La plateforme est compatible avec les Black Magic Pocket 4K et 6K Naked, donc là du coup on se retrouve avec une machine qui est beaucoup moins lourde et qui va permettre de faire des moves un petit peu plus accro, même si encore une fois c'est pas fait pour faire des moves freestyle, mais on va pouvoir faire des choses un petit peu plus poussées. Là dans sa version actuelle avec une caméra complète, c'est pas poussif, ça avance et tout ça sans problème, par contre quand vous descendez d'un dive par exemple, le niveau de gaz qu'il faut, le temps de réactivité, de réaction est un petit peu élevé. Voilà, en termes de montage que j'ai mis, mais je vous l'avais déjà dit, il me semble lors de la première vidéo, j'ai mis des Brother Obi 28-06-5 en 1920 kv, les hélices c'est du ETHX-S5, j'ai mis une stack à peu près standard mais avec un gros ESC dedans, c'est des gros ESC, un ESC fiable surtout, c'est un Obi-Wing 60 ampères, l'AFC, comme ça peut-être je ne sais plus trop ce que c'est dedans, évidemment équipé en vista, d'où une seule antenne, il y a deux emplacements d'antennes, un ici, un là, si vous êtes en rear unique, il y a largement la place de le mettre, moi j'en ai mis qu'un seul, avant de passer en termes de montage, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé de rallonge qui a été livré avec et que vous pouviez mettre à l'arrière, personnellement je les ai trouvées trop grosses, trop encombrantes, pas de système pour les fixer et tout ça, donc je suis passé sur des, alors ils appellent ça, je ne sais plus le nom exact, c'est une adaptateur je crois de HGLRC, qui est en fait juste une rallonge USB avec des petits fils, c'est très très pratique, avoir ça dans son set de spare, je vous le conseille vivement, donc j'en ai mis à l'arrière, histoire de pouvoir accéder au setting et faire le tuning comme ça correctement, je vole avec 2300 mAh 6S, et j'ai fait un petit, vous voyez ici, un petit adaptateur pour pouvoir brancher les deux, les deux LiPo, ce qui me donne, en termes d'autonomie, ben ça va beaucoup dépendre de la caméra, quand, alors j'ai testé avec la Blackmagic, mais j'ai testé qu'une fois parce que, ben parce que c'est la caméra de couture et que je ne voulais pas la péter, c'est assez lourd, je crois qu'il fait 2 minutes, 2 minutes 30 avec celle-là, j'ai testé aussi avec mon G7 qui a un vieil appareil photo, donc si je crachais c'était un peu moins embêtant, et surtout il est beaucoup plus léger, et là j'allais jusqu'à 4 minutes d'autonomie, évidemment il va falloir un logger, mais on va en parler après. Donc voilà grossièrement pour le montage, je vous avais dit que ça pouvait être un petit peu galère, parce que tout est fermé par des plaques sur les côtés, donc on n'a plus accès électronique une fois qu'on a monté, j'avais bien anticipé le truc, effectivement c'est un petit peu galère, ce que j'ai fait c'est de mettre l'AFC en bas, l'ESC en haut, comme ça l'ESC sur la même plaque que les moteurs, l'ESC et le Vista en bas, ce qui veut dire qu'en fait pour pouvoir l'ouvrir, j'ai juste à déconnecter la nappe entre l'AFC et l'ESC, et à retirer l'antenne, donc en 30 secondes c'est fait, et puis tu peux directement du coup ouvrir tout, c'est quand même assez chiant à ouvrir, assez chiant à fermer, donc une fois que c'est fait, voilà, si vous pouvez éviter de la monter et démonter, vous gagnerez un petit peu en prise de tête. Voilà, la plaque qui a été livrée avec, je vous en avais parlé, Alpha Gel pour amortir tout ça, ça marche super bien, franchement, je vais vous mettre des footage, je ne sais pas si je les mets maintenant ou après, avant de stabiliser, l'image est hyper propre, franchement, ça n'a presque pas besoin de stabilisation, les plans sont tout à fait exploitables sans stabilisation, la stab avec notamment Giroflow, encore une fois on y reviendra après, permet de lisser un petit peu les courbes, c'est-à-dire quand on fait un changement de direction, ça va amortir un petit peu ce changement, ça le rend un petit peu plus smooth en fait, mais en soi, les images sont exploitables déjà sans stab, ce qui est quand même assez hallucinant avec une machine de ce poids, même avec la Blackmagic Pocket, voilà, dessus, ça fait une machine qui fait 2,2 kg, 2,3 kg, quelque chose comme ça, et même comme ça, les images sont hyper propres en sortie de caméra, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, donc si vous voulez stabiliser, après il va vous falloir un petit peu de plus, j'ai essayé quelques trucs différents, avant de passer sur la stab, il faut garder en tête que c'est une machine qui est lourde, évidemment c'est une machine pro, c'est pas une machine amateur, c'est une machine qui est lourde, idéalement il faut essayer de la garder en dessous de 2 kg, parce qu'en S3 sinon au dessus de 2 kg, ça commence à devenir chiant niveau réglementation, c'est pour ça que la Blackmagic Pocket Naked, c'est nickel, dans tous les cas elle fait plus de 800 grammes, donc vous allez avoir besoin d'une balise comme ça, celle-là je l'ai acheté à quelqu'un de la commu, je vous mets le lien version site en dessous, si vous voulez en acheter, il a plusieurs modèles, dont des modèles autonomes comme ça, mais aussi des modèles qui se branchent à l'AFC, qui permet de récupérer les infos du GPS qui sont déjà dedans, ça vous permet d'avoir un truc un peu plus léger et fixe, moi je voulais l'utiliser sur plusieurs machines, donc j'ai pris un truc qui est autonome, et qui se met sur le strap, comme ça je peux le passer de machine en machine, et c'est plus pratique, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez avoir un truc fixe, voilà, on en était à parler de stabilisation, donc juste sous la caméra, il y a un petit pad de mousse qui permet d'amortir un petit peu, mais si vous voulez encore aller un petit peu plus loin, j'ai testé pas mal de systèmes, j'ai testé notamment, on le voit pas là-dessus, mais ça c'est un petit support pour la runcam thumb, qui a une image dégueulasse, et dont le log de stabilisation est pas propre du tout, donc je vous déconseille carrément ça, c'est franchement pas terrible, j'ai testé avec une R8, ça marche super, mais c'est un peu lourd, une R8 ça rajoute pas mal le poids, qui est pas entièrement nécessaire, et là plus récemment, le dernier test que j'ai fait avec celle-là, c'est avec une Naked, une R6 Naked, et là ça marche nickel du premier coup, tout est cool, il faut juste trouver une façon de fixer dessus, moi j'ai designé un petit truc qui fait que ça bouge pas trop, avec une petite vis, il y a un petit pas de vis dans le haut de la Blackmagic Pocket, et du coup vous avez une image qui est hyper stable, hyper smooth si vous passez par Giroflow, voilà Giroflow c'est pas très compliqué à utiliser, ça marche très très bien, vous importez votre fichier audio, si ça vous intéresse dites le moi, et puis je vous ferai un petit tuto, mais c'est assez simple à utiliser en soi, ça marche très bien pour les caméras comme ça, évidemment si vous tournez avec une caméra, qui fait du ProRes, c'est nickel, vous allez avoir top résolution, si vous tournez en RAW ou en BRAW, Giroflow n'accepte pas ça en entrée, donc il va falloir soit tourner en ProRes, et votre workflow est assez simple, soit si vous voulez absolument tourner en BRAW, il va falloir le mettre dans votre logiciel de montage, exporter une version plus light, pour faire la stab dans Giroflow, et il y a un plugin qui existe, mais que je n'ai pas encore testé, qui est un plugin Resolve, qui vous permet d'importer après le settings de Giroflow, à l'intérieur de Resolve, et pouvoir stabiliser votre BRAW, pas encore testé, a priori c'est encore en cours de développement, donc je n'ai pas encore perdu de temps avec ça, mais je vais essayer, ça vaut le coup de tenter, voilà grossièrement pour en revenir à la machine, ça vole super, franchement je suis assez épaté par la façon dont ça vole, même si encore une fois, ce n'est pas fait pour faire du freestyle, mais alors pour faire du whooping, c'est très très bien, franchement, c'est hyper propre, c'est facile à contrôler, on a besoin d'un petit peu plus de gaz que sur un pouce, évidemment, mais après, en l'air, tant que vous ne descendez pas fort, ou que vous n'essayez pas de monter fort, c'est assez similaire à un whoop standard, par contre, quand vous essayez de descendre fort comme ça, il y a tellement de poids, que ça descend très vite, ça prend très vite de la vitesse, et quand il va falloir le redresser, forcément on force beaucoup sur les moteurs, et c'est là qu'il apparaissent des petites vibrations, s'il doit y en avoir, pour monter pareil, pour monter, on est obligé de beaucoup pousser, passer par dessus les sims des arbres par exemple, donc ça marche, pas de soucis, mais du coup, il faut anticiper un petit peu, donner un peu de vitesse avant, sinon on sent que la machine ralentit, il faut peut-être, ce passage-là n'est pas super, parce qu'on sent vraiment que ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit, et puis une fois qu'on est en haut, on arrive à reprendre de la vitesse, voilà grossièrement mes impressions, si vous êtes pro, et que vous voulez un cinélifteur, whoop, ça peut être une bonne solution, si vous ne tournez pas en box cam, donc avec une Blackmagic par exemple, mais surtout une Blackmagic naked, si vous n'êtes pas pro, ça fait un gros investissement, pour pas grand chose en fait, parce que vous n'allez pas beaucoup l'utiliser, donc à vous de voir, ça peut être aussi un délire, chacun son trip, je comprends complètement qu'on se fasse plaisir avec ce genre de machine, moi c'est clairement pour du pro, donc ça valait le coup d'investir, la frame est un petit peu chère, de façon dès qu'on parle, cinélifteur, on est obligé de prendre que de la haute qualité, donc forcément ça revient plus cher, la frame est plus chère, la plaque est hyper chère, tout est cher, voilà voilà voilà, ça marche bien, je vous l'ai dit, pas d'énormes inconvénients, à part le fait qu'on puisse pas faire de freestyle, mais ça c'est évidemment, pas de move accro on va dire, ça évidemment, c'est pas le genre de machine qu'il faut, il va falloir passer sur un X8 pour ça, voilà, je vous avais promis de vous faire un petit retour, voilà qui est fait, pardon, je m'étouffe, voilà mes impressions sur le QAV Whoop Pro 5 pouces, c'était David pour Culture FPV, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada